L'église Saint-Marc est sans aucun doute l'une des églises les plus hantées d'Amérique. Située à Cheyenne, dans le Wyoming, l'église a été édifiée en 1868, mais a subi plusieurs transformations jusqu'en 1888. Même à ce moment-là, l'église n'avait toujours pas de clocher. Et ça jusqu'en 1924, date à laquelle deux maçons suédois ont été engagés pour terminer la tour. Toute la construction de la tour se déroula comme prévu, jusqu'à ce que sa hauteur atteigne une douzaine de mètres. Là, les deux ouvriers ont mystérieusement disparu. De nouveaux ouvriers ont été embauchés pour terminer la tour, mais très vite des témoignages troublants ont révélé que les ouvriers entendaient de curieux tapotements, des coups de marteau et des gémissements provenant des murs de la tour. Des années plus tard, un homme âgé se présenta et avoua que le soir de la disparition des deux maçons, l'un d'eux avait chuté du haut des 12 mètres de l'escalier et s'était brisé le cou. L'autre maçon, craignant d'être accusé de meurtre, avait décidé de dissimuler le corps à l'intérieur des murs de l'église, transposant dans la réalité une version tordue de l'œuvre d'Edgar Allan Poe, la barrique d'Amontiado. Depuis ce jour, beaucoup de visiteurs disent entendre de curieux bruits la nuit. Un médium a déclaré avoir identifié une âme perdue errant dans le bâtiment. Si c'est vrai, que faudrait-il pour que l'âme de ce pauvre maçon repose en paix ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.